Donc, comme je le disais, vous avez vu le titre de la vidéo, nous avons vu les réactions des footballeurs et artistes sénégalais. Voilà. Comme je l'ai fait une première fois, apporté mon soutien au peuple sénégalais. Voilà. Un peuple qui ne fait qu'exprimer ce qu'il veut. Un peuple qui est en train de dire qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne doit pas toucher à tout ce qui est important pour le Sénégal, y compris les cadres. Voilà. C'est dommage, c'est regrettable que le club de Vaurien qu'on appelle la CEDAO condamne les violences envers les policiers et les endarmes et les édifices publics et autres. Et puis, terminer en déplorant le nombre de morts. C'est incroyable. Mais moi, j'appelle le club de Vaurien. C'est-à-dire le club. Voilà. C'est-à-dire que c'est le club des chefs d'État qui choisissent leurs intérêts, qui sont téléguidés par la France. Et puis, d'ailleurs, ils ont attendu que la France condamne. Et comment la France a condamné ? Vous avez vu qu'ils ont déploré. Et ils ont appelé au calme. Et pourtant, ils sont à la base de ce problème. Voilà. Et je le dis à haute voix. Que ça, là, c'est le début. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas annoncé sa candidature, mais qui s'est déployé, a éliminé d'abord tous ses opposants, surtout le principal opposant, qui va le remplacer ? Je peux dire comme ça. Qui va le remplacer ? Les autres petits opposants ou autres opposants, là, il les a mis dans le sac. Pour lui, ce dernier aussi allait accepter toutes les propositions et autres. C'est tout à fait le contraire. Ça va dire, comment vas-tu ? Lui, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est dans l'immobilier. Il a l'argent. Il est le maire de Jigensor. Voilà. C'est un économiste ou je ne sais pas. Un gestionnaire. En tout cas, il est lié un peu aux finances. Il connaît beaucoup les techniques financières. Comme lui, Maki, ça, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Vous savez, je me suis résumé la dernière fois par rapport aux donnaires de leçons. Cela n'a pas plu à certains petits... Voilà. Si c'est Mande Mori, comment vas-tu ? J'ai dit, j'ai dit, j'ai juste, j'ai demandé à ces communicants ou des personnes qui postaient la photo de Maki Sahl pour nous insulter. Qui prenaient Maki Sahl pour un exemple afin d'attaquer, manquer de respect au professeur Faconde. Je m'excuse même hier, M. le Président, j'ai manqué votre appel vidéo hier. Je m'excuse, M. le Président. Dès que j'ai fini mon direct, là, je vais vous rappeler. M'challah. Hier, là, j'ai manqué votre... Franchement, j'ai manqué votre appel vidéo. Voilà. Donc, cela n'a pas plu. Moi, je vous ai dit que vos injures, vos injures, vos comportements sur ma page ou après dans mon inbox... Mais bon, actuellement, là, ceux qui insultent un inbox n'insultent plus parce que quand tu insultes, je te reprends à la hauteur de tes injures. Donc, on ne m'insulte plus à travers des vocaux. Non, 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 on ne le fait plus. Voilà. Mais ce que vous écrivez sur ma page, moi, je ne le vois pas. Ouais, salut. Salut, comment vas-tu, mon frère ? Mon ami, comment vas-tu ? Donc, je voudrais profiter, au moment où vous êtes fâché, là, que je ne devrais pas dire que ceux qui ont pris Macky Sall pour se moquer d'Alpha Kondé, hein, que ceux qui ont insulté Alpha Kondé à travers Macky Sall, que moi, actuellement, là, nous sommes en paix, nous demandons l'union des partis politiques. Moi, je n'ai... Est-ce que j'ai parlé d'un parti politique ? Je n'ai nullement mentionné le nom d'un parti politique. Je n'ai nullement parlé d'un parti politique. Non, 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 non. J'ai juste dit, et je le répète, hein, juste dit et je le répète, que ceux qui ont pris, là, là, je dis bien, ceux qui ont pris, là, là, pour nous insulter, là, 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 Oh, merci, Ibra Masso, merci, mon frère. Moi, je te respecte, merci. Ceux qui ont pris pour nous insulter, nous devons aussi vous rappeler que voilà la vie, et je l'ai dit dans des directs au temps, en 2020, je l'avais dit, 2024 arrivera, là, là, et je le dis, le procès à Fakonde sera au pouvoir pour regarder ce qui va se passer au Sénégal. Malheureusement, Fakonde n'est pas au pouvoir, d'abord, physiquement. Voilà. Sinon, le procès à Fakonde également n'allait pas accepter qu'il y ait des manifestations comme ça. Je sais, il a un cœur pour le Sénégal. Il aime beaucoup le Sénégal. Il a beaucoup d'amis sénégalais. Beaucoup d'amis sénégalais. Beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais ont des estimés, ont des considérations pour lui. Vous voyez. Donc, je le dis et je le répète. Merci, Kianzo. Voilà. Vous voyez. Donc, je le dis et je le répète. Ne vous fâchez pas. Vous comprenez. Ce n'est pas nous qui avons fait. Voilà. Vous comprenez. Donc, je voudrais remercier les footballeurs. Je dis, les footballeurs sénégalais. Ben, Sadio Manin. Voilà. Comment la Sadio Manin. Beaucoup de gardiens. Beaucoup. Tout. Presque tout. Et même hier, quand le footballeur, comment il s'appelle, le défenseur, l'arrière latérale au milieu de terrain du PSG. Le Peul, Sadio. Bon. Donc, eux tous ont condamné ça. Ils ont dit la vérité. Vous comprenez. Donc, je voudrais leur dire aussi, merci au fond du cœur. Parce que voilà des gens qui sont différents de nos footballeurs. D'ailleurs, nous, on n'a pas d'équipe nationale. Voilà. Nous étions incapables même de maintenir les deux stades qu'on avait pour pouvoir au moins présenter des arguments à la CAF afin de garder la Coupe d'Afrique. On était incapables. Voilà. Voilà un ministre qui fait des conférences, des réunions. Tous les jours. Quand vous partez sur la toile, là. C'est le ministère du sport qui poste des rencontres. C'est le ministère du sport qui poste des séminaires. C'est le ministère du sport qui poste des réunions, des diplômes. Mais en réalité, la pratique est différente de cela. Donc, nos artistes, là, sortent des musiques pour Doumbouya qui est assis sur le corps des gens. C'est déplorable. Les petits Kandia, ils sont là-bas. Les morceaux sont là-bas. Il y a aussi une autre maman, là, qui avait chanté pour Afakone, qui est venu s'entendre encore pour deux. Beaucoup. Comment vas-tu ? Donc, je le répète. Alors. Ok. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Une minute. Voilà. Moi, j'ai fini avec les gens. Vous comprenez ? Voilà. Donc, merci à ces footballeurs et artistes qui sont différents des artistes et footballeurs de chez nous. Moi, je n'ai jamais vu un artiste guiné prendre position par rapport aux théories sur l'axe. En tout cas, aux différentes théories en Guinée. Je n'ai jamais vu un footballeur dénoncer ce qui arrive à Conakry lors des manifestations. Jamais. Même un artiste, même un comédien, personne n'en parle. Voilà des footballeurs de l'équipe nationale. Oui, qui portent la couleur, le drapeau du Sénégal qui dénoncent ce qui arrive dans leur pays. soit là à l'école, beaucoup soient intellectuels. Voilà. Et ils voient exactement ce qui se passe dans leur pays. L'injustice. Et ils osent dénoncer des artistes qui dénoncent au Sénégal. Des artistes qui ont attaqué Youssou Ndou. Des artistes qui ont attaqué certains artistes qui chantaient pour Makissa. Même s'ils chantent plus, mais j'ai vu des artistes qui ont chanté pour Makissa, qui se sont retournés contre Makissa. Oui, ils ont attaqué non, 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 Président. Tu vas finir ton mandat et puis partir. Le Sénégal a besoin d'un autre président. Le Sénégal a besoin d'une nouvelle aventure. Le Sénégal a besoin d'une nouvelle personne. Le Sénégal appartient à tout le monde. Vous voyez ? Vous comprenez ? Donc, je sais ce qui est essentiel. Mais chez nous, regardez, tout récemment, sept morts. Vous avez entendu un artiste parler de ça ? Est-ce que vous avez entendu un footballer partagé ? Mais neuf morts, tout le monde s'est élevé au Sénégal. Stop, stop, stop. Ils ont dénoncé. Makissa n'ose pas menacer les familles. Makissa n'ose pas menacer les familles. Ils n'osent pas. Celui-ci-là, quand je fais ça, ils vont attaquer ma famille. Ma famille est en Guinée. Je suis en Guinée. Ils vont me mettre en prison. Oui, la prison, la prison est faite pour les garçons. La prison est faite pour les garçons. Vous ne voyez pas les garçons ? Hein ? Je peux dire le seul artiste, même le temps il prend ça, c'est à cause de ça, manger du respect envers lui. Effectivement, mon frère m'a rappelé Gianni Alpha. Je dis respect pour Gianni Alpha. Pourquoi je dis respect pour lui ? Autant du professeur Alpha Condé est ici. Mais d'aucuns diront que c'est parce qu'il est hors du pays. Mais il y a d'autres artistes qui sont hors de ce pays. Il y a des artistes qui sont hors de ce pays-là mais qui sont en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent même chanter pour Doumbouya parce qu'aujourd'hui c'est le commerce. Dès qu'ils chantent pour Doumbouya, on dit rentre, on te glisse quelques billets. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons mis des communicants et pour rentrer au pays, ils ont commencé à parler de Doumbouya dans le bon sens. Il y a d'autres même, Fadiga, qui partageaient les vidéos, les déclations, l'animation des deux dios de Dioma, il l'a arrêté pour rentrer en Guinée. Il est rentré doucement en Guinée pour ne pas se faire arrêter. Qu'est-ce que vous comprenez ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà Madik Sanfrontier qui a dit devant le monde entier que lui rentre en Guinée pour organiser une grande communication, une offensive pour parler de Doumbouya, pour dire aux Guinées que Doumbouya est une chance. Jusque-là, nous sommes comme ça. Depuis qu'il est en Guinée, jusque-là, nous sommes comme ça. Personne n'a vu un vers de Madik Sanfrontier. Personne n'a vu sa sortie, personne n'a vu sa conférence de presse, personne n'a vu Madik Sanfrontier organiser des sorties. Non, il ne l'a pas fait jusque-là parce qu'il était parti. Il est parti pour rencontrer quelqu'un. Mais tant qu'il ne rencontre pas cette personne, voilà, tant qu'il ne rencontre pas cette personne, je pense qu'il ne ferait pas. Parce que c'est l'argent, c'est pour vous dire que c'est un problème d'argent. Il est parti pour un problème d'argent. Voilà, il faut d'abord qu'il rencontre Doumbouya. on met le paquet, il parle de 100 ou 200 millions, voilà, 200 ou 300 millions afin de commencer. Voilà son jeune frère qui à un moment a dit tout récemment là que Doumbouya vraiment la transition, ça ne va pas la transition, la transition, il a attaqué les conseillers, son jeune frère Kader a attaqué les conseillers, a attaqué le gouvernement, a attaqué les proches de Doumbouya. Et après, il y a un homme ne savait pas qu'il avait demandé de l'argent. Voilà, il avait demandé de l'argent, il avait demandé des faveurs. Il avait dit à ses ministres et à autres cadres de Doumbouya donnez-moi ça pour qu'on fasse la promotion du CNRD. Vous me donnez ça, nous faisons la promotion du CNRD. C'est après, nous avons compris à travers un partenaire du CNRD, un vaurier qui était avec nous qu'on appelle, comment on appelle ça, qu'on appelle et comment il s'appelle là, Oulada. Voilà, c'est quand Oulada est venu l'attaquer, Oulada l'a mis en garde. Il dit, garde à toi si tu fais une seconde vidéo. Et jusque là, je vous parle comme ça, il n'a pas fait une seconde vidéo pour attaquer Mandian Sidibe. Jusque là, il n'a pas fait une seconde vidéo pour attaquer Mandian Sidibe. Vous comprenez ? Donc, nous réflexions le footballeur sénégalais et l'artiste sénégalais. Et je le dis, haut et fort, haut et fort, que je respecte Gianni Alpha parce que tous les temps, tous les temps, Gianni Alpha qui Alpha connaît. Aujourd'hui, Gianni Alpha s'amuse avec Alpha. Il dit, une tourment. Voilà, une tourment. Allez-y voir tous ses postes. Une tourment. Il l'appelle une tourment. Parce que voilà, quelqu'un qui combat une personne en son temps. Voilà, en son temps. Voilà, il combat la personne en son temps, pendant son temps. Voilà. Et quand une autre personne vient là, si ce dernier n'est pas correct, il le combat. C'est ce qu'on appelle un artiste. C'est ce qu'on appelle un artiste. Vous avez vu, malgré que son passeport a été déclaré passeport perdu, mais il voyage. Quelque part, là, je montre ça aux gens pour prouver la légitimité des documents de voyage guiné, d'autant des postes. Ils ont suspendu son passeport. Aujourd'hui, aucune autorité mondiale ne peut accepter la suspension des documents par une jeune qui n'est pas reconnue. Vous le savez très bien. Vous faites exprès. Si votre passeport a été obtenu avant le coup d'État, vous pouvez continuer à étudier votre passeport même si on déclare que le passeport est perdu. Daniel Alfa Voyage, il va en France, en Côte d'Ivoire, au Sénat, il se promettent son passeport a été déclaré perdu pensant que les autorités aéroportières vont l'arrêter. Mais ça continue. Il voyage. Il voyage sans problème. Kevin Kondé, comment vas-tu ? Il voyage. Donc, nous disons avec une énergie, une forte énergie, merci aux artistes ivoiriens et sénégalais et aux footballeurs et surtout au capitaine Sadio Mane. Sadio Mane qui n'a fait que dire la vérité. Il n'a pas blessé quelqu'un, il a dit la vérité. Nous, nous connaissons le Sénégal. Le Sénégal, c'est un monde. Le Sénégal est un pays respecté. Le Sénégal est un pays connu pour sa démocratie. Le Sénégal n'a pas besoin de ce qui arrive actuellement là. Mais tu as fait ton temps, il faut partir. Tu as fait tes mandats, il faut partir. Ils t'ont pris ici pour nous insulter. Si ton mandat est fini, pas. Qu'est-ce que tu peux faire mieux que les autres ? Va. Toi, en tout cas, il y a un président qui a relancé l'économie du Sénégal à Blywad. C'est Blywad qui a relancé. C'est Blywad qui a mis le Sénégal sur pied parce que vers la fin d'Abidou, c'était fini. Donc toi aussi, tu es venu, tu as modernisé un peu le Sénégal. Vas-y. Il faut quitter. C'est toi qui le disais que toi, tu te trouves normal. Quand quelqu'un fait deux mandats, il doit rendre le pouvoir. Tu l'as dit à Alpha Condé, mais tu ne l'as pas dit à Alassane Ouattara. Lorsqu'on t'a posé la question, tu as évité de répondre pour Alassane Ouattara. Voilà pourquoi on vous traite les deux sous-préfets. On vous appelle les deux sous-préfets de la France. Vous êtes appelés partout. Les gens n'ont même pas besoin de dire Ouattara. Ils n'ont pas besoin de dire Makissal. Les deux sous-préfets de la France en Afrique occidentale. Dès que tu le dis, on connaît déjà. les personnes sont connues déjà. Est-ce que tu comprends? Donc, je vais terminer par le communiqué d'hier. Le communiqué de la cellule de communication de la présence en Afrique. Selon le communiqué que Mamadi Doumbia qui est arrivé, je pense que c'est qu'ils l'ont vu à l'aéroport hier. On l'a vu. Vous l'avez vu combien de fois il est malade? Voilà. Moi, quand on me donne raison là, j'aime ça, on dit non, le gars là est souffrant. Vous l'avez vu? Voilà. Montrez-lui sur tous les plans. Vous allez voir comment il est. Voilà. Droguez-le, attachez-le. Voilà. C'est que lui il a là comme ça là. Va l'atteindre proprement même. Voilà. Parce que mon fassoli est le guérisseur, le féticheur guérisseur qui a été pris pour le traité ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas important. Je voudrais dire aux communiqués qu'on va profiter pour rencontrer les dirigeants du monde. qui m'a envoyé? J'étais, j'ai parté pour dormir. Goulou, goulou, j'ai vu le message dans mon téléphone. Il y a des gars dont on dit communiquer. J'ai pris mon temps chez lui de communiquer. Mais après, celui qui m'a envoyé le communiqué a mis des détails en bas. Il dit mais le pays là, ce n'est pas la peine. Que nous avons profité pour rencontrer les dirigeants du monde pour discuter des questions économiques et de développement. Eh Dieu! Non! On ne discute pas des questions de retour à l'autre compte parce que les gens ne veulent pas entendre le mot. C'est-à-dire que, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire des colères sur ma part. C'est que rencontrer les dirigeants du monde. Vous connaissez les dirigeants du monde, ceux qui dirigent le monde. Le monde appartient à plus de neuf pays. Quand vous regardez Doumbouya là, moi je sais, je vous le dis, je mets à qui qu'on garde des filles. Si Doumbouya se retrouve au niveau de la troisième rangée du protocole d'investiture là, je dis, je le répète encore une fois, parce que ce n'est pas Doumbouya qui est invité, c'est que les gens confondent les choses. Ils ont invité le pays, ils ont invité le Mali, ils ont invité le Burkina, ils ont invité la Guinée. C'est le pays qui est invité, ce n'est pas le président qui est venu. Est-ce que vous comprenez ? Ma sœur, moi je te respecte, je te laisse souffrir, voilà, comme tu as une sœur. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je mets quiconque a des filles. Montrez-nous les photos partout où il y a les tapis rouges, il y a les présidents qui viennent le recevoir. Montrez-nous, c'est très simple. Et je le dis devant tous mes abonnés, si Dumbuya se retrouve au niveau de la troisième rangée du protocole d'investiture, là. Un couille bas. Je vous dis, m'en est, n'est le cas fort. Le gars va aller rester derrière, vous allez le voir derrière. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je le dis et je le répète. Vous comprenez ? Pour le moment-là, c'est lui qui entre. C'est vous. Voilà, je vais laisser ce dernier souffrir un peu sur ma page. Voilà. Suleymane Kamala, merci beaucoup. Fadmada, voilà. Donc, le monde, ce qui est arrivé en Turquie, le monde entier a vu, c'est humiliant, c'est honteux. Moi, quelqu'un me l'a dit, on dit, il est arrivé, Benito, on demande à tout le monde le tapis qu'on a déroulé en bas de lui et qui est venu le recevoir. Allez-y, demande aux gens. Demande. Parce qu'on nous fait comprendre dans les communiqués qui va profiter pour rencontrer les dirigeants du monde. Les dirigeants du monde. Vous avez vu Doubby rencontrer le premier ministre israélien. Vous avez vu Doubby rencontrer Ben Salman. Vous avez vu Doubby rencontrer Joe Biden. Je ne pense pas si Joe Biden ira parce que, voilà, je ne crois pas. Ou bien la vice-présidente Amérique, Kamala. Je ne sais pas qui est à la place du président Biden. Ou bien, vous avez vu Doubby rencontrer Macron même. Macron. Macron son compatriote. Attendons de voir les images. Moi, je veux que la RTG, voilà, la RTG nous montre, voilà, voilà, que la RTG, voilà, c'est ça même. Merci mon frère Desch. Voilà lui qui a tout. Vous avez vu, moi, je n'ai pas du tout prononcé les neuf pays dans ma tête comme ça. Je connais ceux qui divisent le monde aujourd'hui. Je ne dis pas que les autres ne sont pas puissants. Mais les neuf premiers pays-là qui tiennent l'économie mondiale, qui tiennent aujourd'hui la géopolitique-là, ces neuf pays, moi, je ne vois pas ces vauriers-là aller s'asseoir, dire quoi. Hein? Dire quoi? Ou bien si c'est le secrétaire d'État américain qui nous représente, est-ce qu'il va rencontrer le secrétaire de l'État? Parce que notre secrétaire d'État, là, c'est un francophile. Il parle bien français. Et lui, s'il le rencontre, il va lui dire ce qu'il veut entendre. Est-ce que vous voyez? Oh, attendez. Donc, chers frères et sœurs, je ne perdrai pas mon temps sur le communiqué. Est-ce que vous voyez? Je ne perdrai pas mon temps sur ce communiqué-là. Je voulais juste me moquer de vous. Voilà, nous attendons les images où il va rencontrer les dirigeants du monde. Nous attendons où il va rencontrer le premier ministre japonais. Nous attendons où il va rencontrer le premier ministre anglais. Est-ce que vous voyez? Ok. Est-ce que vous voyez? Moi, j'attends où il va rencontrer comment appeler? Et puis, le premier ministre anglais, c'est un Indien. Voilà. Donc, on attend qu'il rencontre ce dernier parce que ce sont des vailloux. On attend aussi qu'il rencontre le premier ministre israélien qui rencontre la première ministre italienne parce que l'Italie a une première ministre, je crois. Le président italien. nous attendons tout ça là parce que vous n'avez pas le dirigeant du monde. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Moi, je suis d'accord avec le peuple de rester comme ça, vous suivre. Le peuple, de rester comme ça en train d'espérer un l'un des mêmes meilleurs. Voilà. Là, je ne condamne pas le peuple par rapport à ça. Est-ce que jusqu'à là, quelqu'un m'a entendu parler de l'armée? Je ne parlerai pas de l'armée. Voilà. Voilà. L'armée qui a accepté son sort là. Moi, je ne viendrai pas parler de l'armée. L'armée qui a accepté son sort. L'armée guinéenne a accepté son sort de souffrir, de se contenter de son salaire. Voilà. C'est lui qui veut parler, on le prend, on le nomme quelque part là et puis on le donne un peu d'agraït, etc. Donc, est-ce que vous m'avez entendu parler de l'armée? Je parle du peuple. Le peuple aussi a accepté son sort. Voilà un peuple qui refuse d'accepter son sort. Oui, il y a un peuple à côté là-bas qui refuse d'accepter son sort. Qui refuse. C'est comme au Burkina. Si Ibrahim Atraoué ce lendemain, ils vont le débarquer. Vous comprenez? Le lendemain, ils vont le débarquer. Attendons pour les Maliens. Vous connaissez les Maliens? Vous comprenez? Vous connaissez les Maliens? Moi, hier là, j'ai manqué l'appel du Prak. Tout de suite là, je vais le rappeler. Voilà. Je vais le rappeler pour dire bonjour. Voilà. J'ai dormi lorsqu'il m'a appelé. Vous savez, les temps ne sont pas les mêmes. Donc, portez-vous très bien. Et encore une fois, félicitations aux footballeurs. Merci aux footballeurs sénégalais et artistes sénégalais pour le courage de dénoncer ce qui arrive au Sénégal. Merci à eux. En attendant là, nous attendons que le monsieur rencontre les dirigeants du monde. Parce que c'est ce que vous avez écrit en bas de votre commune. Moussa Moïse, il m'a dit il y a la communication. Il y a aujourd'hui la technologie. Mato, comment vas-tu ma chérie ? Actuellement, il y a la technologie. Vous pensez que... Parce que ce qu'ils ont dit à Doumbouya là, qu'il peut faire comme l'ancien à côté. Qui l'avait dit ? Le premier à le dire, c'était le Koutiki de Basse-Côte, l'ancien Koutiki de Basse-Côte, comment il s'appelle là ? L'Acerona. Aujourd'hui, ce dernier ne peut pas rencontrer Doumbouya. Il ne veut même pas voir L'Acerona. Il a déjà fini d'utiliser L'Acerona. La cartouche de L'Acerona est terminée. Ça, c'est terminé. Ça, c'est mis de côté. Donc, qui préfère... Même le temps... Si le temps de l'ancien à côté correspondait à la technologie actuelle, l'ancien à côté n'avait pas fait 24 ans au pouvoir. Jamais. Donc, tous ceux qui l'ont dit qu'ils préfèrent parce que les gens sont partis à partir de de la désarticulation de l'armée, la désinstallation de l'armée, c'est-à-dire ceux qui arrivent à l'air, ceux qui ont fait ou ça dit les gens sont mutés partout, les officiers qui peuvent le prendre. Aujourd'hui, tout le monde est ventilé. Tous ceux qui peuvent se venger ou bien aider la Guinée ont été mutés et puis l'armée est désinstallée. Tout est désarticulé pour le bien-être de l'île de Diamine et de Doumbouya. C'est à partir de là. C'est à partir de là qu'ils se disent qu'ils vont rester au pouvoir. Et alors, ils ont visé aussi la population pour savoir quelles sont les personnes les plus influentes dans cette course sociale, c'est-à-dire la population, le peuple Guinée. Donc, ils ont sélectionné pour donner de l'argent à ceci-là. Les gens, aujourd'hui, sont payés, ils ne sont pas fonctionnaires. Ils recevrent de l'argent, ils ne sont pas fonctionnaires. Vous comprenez ? Je suis fier de demander, je t'ai accepté. je t'ai accepté. la demande, mais je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Donc, on ne va pas qu'on nous montre la télévision nationale parce que c'est les trichets d'images. On dit non, Doumbouya s'est trouvé au premier rang. Le monde entier va voir les vrais dirigeants. Le monde entier va voir les vrais dirigeants. Le monde entier va voir ceux qui gèrent. Je dis bien, ceux qui gèrent le monde. Vous comprenez ? Voilà. Donc, je me limite là. Je vous dis merci. Et encore une fois, merci. Ouais, non, c'est que je viens de sortir d'Henri, mon frère. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, portez-vous très bien parce qu'on me fait comprendre qu'il a été reçu sans tapis rouge. Moi, je sais que vous verrez là. Ils vont le montrer sur un tapis rouge. Et qui est venu le recevoir aussi ? Si son garçon, il save qu'il save faire la bonne communication. Qu'on explique au monde entier qui est venu le recevoir, qui est venu le chercher à l'aéroport. Qu'on le dit. Et puis, c'est simple, on se quitte. Donc, portez-vous très bien une excellente journée. Et franchement, ma vidéo est dédiée aux footballeurs. Je suis fier de demander à Tata Lagu parce qu'on m'a l'accepté. On m'a l'accepté. Voilà. Et je le répète encore, c'est dédié aux footballeurs et artistes sénégalais pour leur dire merci pour la vérité, pour le courage. Au moins, eux-là, ils sont différents de nos footballeurs et de nos artistes. Nos artistes-là préfèrent ni drapeau, ni tapis, ni... Ah, mais il est venu. Ce n'est pas lui qui a été invité. C'est le pays qui a été invité. Voilà. Moi, j'en suis sûr. S'il avait... Merci beaucoup, Samak. Donc, s'il avait choisi ou il y a Sanda ou une autre personne. Personnellement, ça pouvait marcher. Donc, portez-vous très bien. Moi, je le répète encore une fois. Hé, mon jeune frère de Singamintoum, voilà. MTV 224, respecte-toi, mon frère, big respecte-toi. Minangamintoum, mon frère de sang. Voilà. Donc, je n'arrive pas à te prendre. Voilà. Voilà. Je suis fier. Attends, t'as l'avoir mal, mon Kenny. Donc, portez-vous très bien. Je le répète encore une fois. On me fait comprendre qu'il y a un frère, Youssouf Keita, qui est sur le ministre d'affaires étrangères qui n'est pas qui le recevait. C'est un tapis rouge. Donc, Ibadou, Ibi, Kossé, il a l'uncafoko, tu n'es qu'un passager. Voilà. Tu n'es qu'un passager. Tu n'es qu'un passager. Je ne sais pas qui t'a reçu au même. Mon frère, Youssouf, il dit que c'est le ministre d'affaires étrangères. Turc. Mais ça, c'est-à-dire que tu es un passager. Tu passes. Les autres chefs de taxé qui sont élus là, tapis, il est de la haute croque. Tapis, il est là. Alpha Condé, il faut voir Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le tapis rouge. Hein ? Et puis, qui vient le recevoir à l'aéroport ? C'est le président Erdogan. Voilà. Honneur militaire, tout, tout, tout. C'est ce qu'on appelle un président élu. Cette explication-là, même qu'il a tessé pour te dire que tu n'es pas légitime. Ce sont tes petits communiquants-là. Y'a-la. Hé, hé. Tu m'as fait ça. Tes petits activistes-là, les petits directeurs de communication-là, c'est eux qui sont en train de faire ta publicité. C'est eux qui sont en train de faire du bruit à Conakry, qu'il a effectué un déplacement accueilli par tel ou tel nom. Parce que quand ils ont envoyé là, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom qui figurait sur eux. C'est la Guinée qui figurait sur l'invitation. Voilà. Tu comprends ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada